Monsieur le Président, hier appelé civil à un conducteur ivre à faucher un contrôleur routier. Le gouvernement du Québec veut être plus sévère à l'égard des chauffards aux facultés affaiblies, mais freiné par le code criminel. C'est ce même code criminel qui empêche le Québec d'appliquer son approche auprès des jeunes contrevenants et qui restreint sa liberté de faire certains choix sociaux, comme d'encadrer tous les aspects du droit des personnes atteintes d'une maladie incurable à décider de leur avenir. Considérant tous ces obstacles inutiles aux politiques québécoises, est-ce que le ministre de la Justice est prêt à octroyer au Québec une plus grande latitude dans l'application du code criminel? L'enlève le ministre de la Justice. Monsieur le Président, nous avons collaboré avec toutes les assemblées législatives provinciales et territoriales, mais nous avons été clairs, nous n'allons pas interférer dans les compétences provinciales pour ce qui est des conducteurs ivres ou du trafic de personnes. Nous avons agi, et je remercie d'ailleurs la députée de Kildon & St. Paul de cet égard. Et si la députée veut vraiment travailler là-dessus, j'espère qu'elle va nous appuyer pour apporter des changements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !